Bonjour ! Aujourd'hui, une ouverture sur Internet. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Un professeur en psychologie à l'université de Chicago, aux Etats-Unis, a constaté que ceux qui se rencontrent en ligne et se marient divorcent beaucoup moins que ceux qui rencontrent leur âme sœur de façon classique. Alors, pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant spécialiste, Michel Plan. Bonjour, Michel. Où êtes-vous ? Salut, Pierre-Yves. Là, je vais conclure City, dans la banlieue de Rato City. Je confirme bien cette info, parce que dans mon entourage, j'ai que des gens mariés à part moi. Beaucoup se sont croisés sur Internet. Moi, mon réseau est coupé, et pourtant, j'habite en ville. J'ai bon espoir. J'ai une copine qui m'a inscrit sur Mythique. Mythique, mes raisins. Il y a à peu près trois ans. J'ai déjà eu un retour. Enfin, un retour. Une demande de prolongation pour mon inscription. Le problème, c'est que mon ami habite à Béziers, et moi, à Paris. À part ça, ça roule. Là, je suis chaud comme la braise. J'ai un voisin qui fait un barbecue dans son garage, et on sera quatre. Lui, sa femme, son chat et moi. Alors, souhaitez-moi bonne chance. On ne sait jamais sur un malentendu. Bonne chance, Michel, et merci d'avoir validé cette info au BVI. Dites-moi, Pierre-Yves. Autour de vous, vous n'auriez pas une sœur, une voisine ou même une inconnue qui chercherait l'amour ? À l'essai, quoi. Ah non, désolé, Michel, je n'ai pas ça sous la main. Bon, je crois que ce soir, je vais encore me faire un plateau radio. Cela dit, j'aime bien quand les gens me racontent leur misère. Ça me remonte le moral. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada